Musique Tu cherches des crédits fut ? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL Tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande, les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transactions disponibles Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous ça va très bien Mais écoutez moi, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette grosse vidéo, une grosse review sur la chaîne Neymar J'ai enfin acheté un gros joueur, on est au mois de novembre, je ne m'étais toujours pas payé de gros joueurs, je ne vous cache pas, j'ai testé Ribéry Je voulais vous balancer une review, mais le joueur m'a déçu par rapport à sa note, 87 de notes pour le joueur J'étais un petit peu déçu du contenu, du coup je me suis dit il est temps d'acheter Neymar, un joueur qui a une grosse note et qui a une grosse finition Donc j'insiste là-dessus, vous avez ses stats d'ailleurs devant vos yeux et ce qu'il va marquer chez lui par rapport par exemple à un Ribéry, c'est sa finition Là c'est un très gros point fort, surtout que le joueur vaut vraiment très cher, 400 000 crédits et au moins il a une finition Voilà, c'est un joueur qui doit marquer des buts et il sait marquer des buts, donc ça c'est très important à signaler Donc grosse qualité, sa finition, voilà c'est impressionnant, le joueur ne rate quasiment jamais Et des deux pieds en plus puisqu'il a 5 étoiles du mauvais pied, et ça c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire attention Mais les 5 étoiles du mauvais pied c'est dévastateur, quand vous rentrez dans la surface vous pouvez très bien tirer des deux pieds, ça peut rentrer Et ça c'est très bien, donc forcément le joueur m'a aussi plu dans tout ce qui est dribble, voilà en même temps c'est Neymar Et c'est vrai que ça va très vite, franchement c'est impressionnant Alors autant par rapport à Ribéry, bon il y a une différence mais c'est pas non plus flagrant comme par exemple la finition Mais tu sens que le joueur là il est vraiment monstrueux dans ce domaine là C'est vraiment, ça va très vite, si vous maîtrisez les dribbles vous allez vous faire plaisir Après c'est sûr que le joueur n'a pas une très grosse stat en force, mais il compense par son équilibre Donc ça, ça fait partie de la stat en dribble, l'équilibre, et c'est très bon au niveau de ça, je crois qu'il a 80 et quelques, 84 Et c'est vraiment très très bien Les tirs de loin, un petit peu déçus de ses stats, mais ça part bien, ça part bien C'est vrai qu'il a que, il me sent 70 en tir de loin et 75 ou 76 je sais plus en puissance de tir Mais en tout cas il a moins de 80 et je pense qu'IRL le joueur, enfin le joueur mérite plus dans le jeu Par rapport à ce que je vois, IRL du joueur, il a une très bonne frappe Et c'est dommage qu'il n'ait pas autant que je l'aurais espéré dans le jeu Même si franchement ça passe, ça passe nettement J'ai réussi à mettre de beaux tirs de loin Autre grosse qualité du joueur, c'est les coups de pied arrêtés, il a une bonne stat en couffrant Et là vous avez l'illustration dans ce clip J'en ai eu 2 ou 3, voilà j'en ai mis 1, c'est un bon ratio Le joueur tire bien, il les enroule bien Après la puissance, comme je vous disais, c'est pas trop ça Mais il fait, il compense par sa stat en enroulé et en précision de couffrant Autre qualité du joueur, c'est son placement Très opportuniste Il est souvent là pour reprendre des ballons repoussés par le gardien Et ça c'est pas mal, voilà, on cherche quand même à marquer des buts dans un jeu de foot Et ça m'est souvent arrivé de trouver le joueur comme ça Des moments opportuns et souvent aussi dans la profondeur Il fait de très bons appels Et même si je l'ai placé dans un 4-3-3, il a tendance à repiquer dans l'axe Je vous conseille plus le 4-3-2-1 Mais moi j'ai choisi un 4-3-3 pour les joueurs Voilà, je voulais placer certains joueurs Et dans le 4-3-2-1, ça répondait pas à mes besoins J'avais des joueurs que je pouvais pas placer Notamment Mass Tour, je me serais mal vu le placer en MC En sachant que c'est un MOC Donc comme vous avez pu le voir, les clips sont de très bonne qualité Même si en ce moment j'ai un petit peu de difficulté à jouer Je trouve que le joueur a changé Et je sais pas si vous ça vous le fait Bon, on en avait parlé déjà Et effectivement la plupart d'entre vous avez ce petit soucis Mais bon, on va se réhabituer Et du coup le joueur, franchement, j'ai pas hésité à lui faire des passes D Comme ici, où je me suis pas pris la tête Vous allez voir, il va y avoir un clip vraiment dégueulasse Où pour le coup, j'ai vraiment uniquement Voilà, c'est celui-là, en plus ça tombe bien Où j'ai fait une grosse PES Mais je cherchais vraiment à marquer des buts avec le joueur Histoire d'avoir un petit peu de la variété dans cette review Même si aussi, je dois vous avouer que si j'ai mis des buts comme ça C'est que j'avais vraiment pas d'autre solution Et qu'il y avait vraiment que ça à faire Grosse frappe à l'entrée de la surface de réparation Voilà, des longs shots, j'en ai pas mis Mais tu sens qu'il y a quelque chose à faire J'ai surtout tenté des percées Comme ici, où on va marquer un très beau but 0-0, on va effacer 3 défenseurs Et inscrire un beau but Donc là, la finition qui est bien exploitée du joueur On n'a pas eu de chance aussi avec le joueur Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la review Mais on a touché pas mal de poteaux Donc ça, c'est assez dommage Mais on s'est rattrapé ici On va effectuer de beaux gestes techniques Et là, on va toucher le poteau Mais en rentrant Donc du coup, c'est le dernier clip, il me semble De la review Un beau clip Voilà, quelques clips intéressants De toute façon, on a le temps de s'amuser avec le joueur Puisque je vais vous proposer une série Avec le joueur Donc pour ceux qui ne sont pas au courant Je vous invite à regarder ma dernière vidéo C'est la présentation d'équipe du mois de novembre Où je vous en parle un petit peu Bilan du joueur C'est positif Regardez On a fait 7 matchs On a mis 9 buts Une passe décisive Et au niveau des points forts On a les deux pieds qui sont vraiment excellents Voilà, le joueur est très bon Du pied gauche Une finition parfaite 85, c'est très bien Il est très agile Le joueur, c'est étonnant d'ailleurs Ça, ça va très vite Franchement, ça va très vite Le joueur est rapide 90 sur la carte Et au niveau des points faibles On notera son prix Mais ça baissera d'ici deux mois Quand les Totti vont sortir Ça baissera et ça fort Ce qui est vraiment dégueulasse Mais qui compense Ce qui est compensé plutôt Par son équilibre En tout cas les gars J'espère que cette review vous a plu Prochaine review Ça sera Douglas Costa Je sais qu'il y en a plein Qui me l'ont demandé J'essaye de vous préparer ça Pour le week-end prochain Et puis moi je vous dis A très bientôt Ciao tout le monde